L'éditorial de ce lundi matin, Rodrigue Azinongueux, bonjour. Bonjour Franck Aounon. Aujourd'hui c'est la rentrée gouvernementale avec le retour des vacances. Après le repos, place au travail avec beaucoup de dossiers sur la table des ministres. Bien évidemment, Franck Aounon, après de longues vacances passées au bord de la mer, pour certains dans des fermes, pour d'autres au sein des militants, pour quelques-uns aller se soigner, pour d'autres il est l'heure de reprendre les cartables pour les membres du gouvernement avec leur cabinet. Et pour cette rentrée, comme vous l'avez dit si bien, de nombreux dossiers attendent le chef de l'État. Des dossiers chauds pour certains, tièdes pour d'autres. Et il va falloir sérieusement se pencher sur ces questions dès cette semaine. La question de la cherté de la vie avec les prix qui ne cessent de grimper, malgré les mesures prises par le gouvernement, sera l'une des priorités pour ce mois de septembre qui est celui de la rentrée des classes aussi pour les élèves et écoliers. Les fournitures scolaires ne sont pas épargnées par cette flambée qui ne cesse d'évoluer au fil des semaines. Et il urge de trouver des solutions plus adaptées à celles mises en œuvre jusqu'à présent. Même les matières premières produites chez nous connaissent aussi une flambée à nul autre pareil de façon injustifiée. La hausse du dollar ces dernières semaines n'est pas pour arranger les choses avec son impact sur la hausse de la dette des pays africains et le prix du baril du pétrole qui ne cesse d'augmenter aussi. Il ne faudrait pas être surpris que le prix de l'essence à la pompe connaisse dans les jours à venir une hausse spectaculaire. Romy Alouanaï, en charge des finances, sera assurément le ministre qui sera le plus sollicité à cette rentrée, avec entre autres la question du budget de l'État exercice 2023. Comment trouver par ces temps difficiles les moyens nécessaires pour boucler le budget et maintenir la ligne de réalisation du programme d'action du gouvernement ? Là réside toute la question. Il est vrai que ces équipes techniques travaillent sur le sujet depuis des mois et les députés n'auront qu'à donner leur onction pour le ministre des Finances, donc pour son budget courant les mois à venir. Mais la question que le commun des Béninois se pose est de savoir si les aspirations des populations seront prises en compte dans ce budget parce qu'une chose est de parler chaque fois de social lorsqu'on l'élabore, une autre est que cela se traduise en actes concrets dans le vécu quotidien de tout un chacun. Et parlons justement de la rentrée des classes mais aussi des questions sécuritaires. Oui, la rentrée des classes suit celle du gouvernement. C'est pour le 19 septembre prochain mais avouons que depuis quelques années et la mise au pas des syndicats dans le secteur de l'éducation, les différentes rentrées se suivent et se ressemblent. Cela se passe généralement sans accroc. Et bien avant d'aller en vacances, vous vous rappelez que les différents ministres de l'éducation ont apparemment pris les mesures pour anticiper sur certaines situations, notamment les mutations qui ont été faites. D'autres sont en cours en ce moment. C'est beaucoup plus sur les infrastructures scolaires que le gouvernement est attendu car les écoliers et élèves manquent de salles de classe et parfois d'enseignants dans beaucoup de nos contrées. Les aspirants seront donc une fois de plus mis à contribution pour essayer de résorber ce problème. Sur la question sécuritaire, il sera une fois de plus, on parlera une fois de plus des djihadistes. Ce problème est toujours d'actualité. Il est vrai que ces dernières semaines, une accalmie semble s'observer sur le front avec une diminution des attaques. Mais cela ne veut pas pour autant dire que c'est fini. La question de l'équipement de nos forces armées reste prioritaire pour l'équipe gouvernementale. Et nul doute qu'à cette rentrée, le matériel commandé pourra commencer par être livré et déployé sur le terrain pour compléter ce qui a été fourni récemment aux forces armées de défense. Et puis, à ne pas occulter aussi la question de l'inondation. Par ces temps de pluie diluvienne au nord-Bénin ici, la crue fait déjà des ravages dans beaucoup de localités avec des morts par endroits. La protection civile doit être activée pour apporter le soutien nécessaire aux populations meurtrées. Le gouvernement est attendu sur cette question. Alors, Rodrigue, allons sur notre fonds à présent, politique, les législatives à venir. Oui, les législatives seront outre la cherté de la vie. L'une des grosses questions de cette rentrée sur le terrain déjà, ça va dans tous les sens. Et les membres du gouvernement seront sur le pont pour défendre leurs différentes localités et en même temps leur poste ministériel. Pour Patrice Talon, même s'il est confiant, c'est une opération délicate pour tester sa popularité et la portée de ses actions sur le terrain. Déjà à partir du mois de novembre, les choses sérieuses commenceront avec les listes de candidatures à préparer, les mesures nécessaires à prendre pour gagner. Bref, les ministres seront sur le terrain, ils seront sur le pont, ils seront très peu dans leur ministère, même sûrement qu'il y en aura qui seront candidats. Des actes seront donc posés sûrement dans ce sens, avec des mesures en faveur des populations pour les amadoués, comme c'est souvent le cas dans ces circonstances-là. Par le passé dans notre pays, lorsqu'on approche comme ça de ces périodes d'élections, le gouvernement est souvent réaménagé de façon technique, mais depuis que Patrice Talon est au pouvoir, à l'approche des élections, il n'agit pas, il fait confiance entière à son équipe qui est en place depuis des années. Si changement il doit y avoir, il faudra sûrement attendre l'après-élection. Voilà, c'était l'éditorial de ce lundi. Merci Rodrigue Azinogui.